Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 25 février 2023, 10h39, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le. Maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. On vit dans un monde plein de distractions. Nos médias sont là pour nous le prouver. C'est que de la distraction. Toutes les nouvelles sont de la distraction, les émissions de variété, les émissions de toute nature ne sont que distraction. Le spectacle, les arts, le cinéma, c'est que de la distraction. Pendant ce temps-là, un régime totalitaire mondial à saveur communiste s'est installé et on ne s'en est pas rendu compte. Il est un petit peu tard pour y revenir. Tout est centralisé. Le plus grand rêve de Karl Marx et c'est dans le manifeste du Parti communiste et le manifeste de Karl Marx, c'est la centralisation de tout. Maintenant, tu as les banques centrales. C'était le grand rêve de Karl Marx dans son manifeste d'avoir des banques centrales. Maintenant, tu as la banque centrale de la banque centrale, la banque, comment on l'appelle, la banque, la BIS, la banque des règlements internationaux. Ça, c'est la grosse, grosse banque qui chapeaute toutes les autres banques. Et là, maintenant, on fait dans l'équité, on fait dans la justice sociale, dans la responsabilité gouvernementale, environnementale et sociale. Si tu veux de l'argent, si une banque veut de l'argent de la grosse banque, il faut qu'elle réponde à tout ça. Les investisseurs, s'ils veulent de l'argent, doivent répondre à tous ces critères et ces exigences de cette caste qui nous gouverne. Tout est centralisé. Tu regardes l'Europe, tout est centralisé en Europe, à Bruxelles. Toutes les politiques sont centralisées. Tous les gouvernements sont tous centralisateurs. Il n'y a pas un plus grand rêve que celui-là que tu pouvais atteindre et probablement Karl Marx doit se retourner dans sa tombe. Mais tu dois comprendre que dans toute cette centralisation-là, de l'information, de l'économie, de la politique, de tout ce que tu peux imaginer, il y a un coût à payer. Ce coût-là, c'est ta liberté. Parce que tous ces régimes qui ont tout essayé avant, qui ont tout échoué, sont obligatoirement jumelées au totalitarisme, à la torture, puis à tout ce qui s'en suit. Mais ce n'était pas le sujet dont je voulais vous parler, mais c'est juste pour te démontrer qu'on en est rendu là, puis qu'il est trop tard. Et je te laisserai le lien du manifeste du Parti communiste dans la boîte de description. Et c'est exactement le plan de ce groupe de penseurs, le think tank, qu'on appelle le Forum économique mondial, où tu as un assemblage de politiciens et d'investisseurs privés qui se réunissent pour aller donner les ordres aux subalternes qui sont tes gouvernements. Abolition de la propriété foncière et application de tous les loyers fonciers à des fins publiques. Tu ne possèderas rien et tu seras heureux. C'est ça qu'on dit au niveau de cette élite qui, elle, possède tout et ne laissera rien aux autres. Ils ne sont pas vraiment heureux non plus, mais ils possèdent tout. Eux autres, ils ne se dépossèderont pas. Inquiète-toi pas. Un lourd impôt sur le revenu progressif. Abolition de tous les droits de succession. Confiscation des biens de tous les immigrés et rebelles. Centralisation du crédit entre les mains de l'État, banque centrale. Et un monopole exclusif. Je ne sais pas où tu trouves que c'est une bonne chose. Je ne comprends pas qu'il y ait du bon qui, encore aujourd'hui, sont omnibulés par la pensée communiste. C'est tellement, tellement un échec lamentable. Mais c'est vrai que tous ces dirigeants ont tous le même complexe. Donc je vous laisserai ça dans la boîte de description. Et cette maladie qui est l'hybris, cette espèce de complexe problème de personnalité, de l'insolence, de l'orgueil de la violence, de l'orgueil téméraire, de l'arrogance et du comportement scandaleux en général, ils sont atteints d'une espèce de maladie qui les fond ou s'associe à Dieu, à la divinité. Ils sont tous atteints de ça. Et plus leurs échecs sont grands, plus ils sont imbus de cette maladie libresse. Et plus ils essaient de te faire croire que tu as besoin d'eux. C'est assez incroyable, mais vrai. Toute la distraction est là. On a vu comment ça s'est passé avec, par exemple, le déraillement de train en Ohio, une catastrophe qui peut toucher tout le monde. Parce que j'aimerais te rappeler que le ciel est ouvert et que le vent se promène partout. Et que ce qu'on a délibérément décidé de faire exploser, d'une décision commune des organisations environnementales et des décideurs politiques de l'Ohio, on a délibérément fait sauter et brûler et exploser ces voitures remplies de chlorure de vénil, qui maintenant, des semaines après, causent des problèmes de santé. D'ailleurs, il y a eu un autre événement comme celui-là, qui était, et c'est beaucoup moins grave, mais de Camp Lejeune, on va aller voir ça ensemble, qui avait eu aussi la même source, c'est-à-dire une contamination de l'euro avec un déraillement de train, hein, un déraillement de train. Je vais essayer de te trouver cet événement-là, il est ici. Le problème de contamination de l'eau de Camp Lejeune s'est produit en Caroline du Nord avec une contamination de produits chimiques nocifs, qui était beaucoup moins importante de ce que tu vois en ce moment en Ohio. Et les problèmes de santé, d'ailleurs, il y a eu des mises en demeure, il y a eu des poursuites, des recours collectifs, et ces gens-là ont eu toutes sortes de maladies graves. Et on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus grave, cent fois, mille fois plus grave sur l'échelle de la gravité en Ohio. Et ça a été décidé de façon délibérée. Est-ce que c'était la chose à faire? Moi, je suis pas un expert, je vais juste te dire ce qui est arrivé. Et ça a pris des jours avant que les médias s'intéressent à ça. Ça a pris des jours avant que les politiciens s'intéressent à ça. On était préoccupés par le ballon chinois dans le ciel, au-dessus des États-Unis. Et les médias ne parlaient que de ça pendant que la population était en train de vivre la catastrophe, probablement une des plus graves des temps modernes, et qui va avoir des conséquences sur leur santé. Et tous les États voisins, maintenant, du Kentucky à la Virginie de l'Est ou de l'Ouest, et les autres, la Pennsylvanie, sont pris avec ce problème-là aussi. Et ça a pris des jours et des jours. Et c'est seulement hier que t'as le secrétaire du transport qui est allé visiter cette région-là, deux semaines et plus après l'incident. Pete Buttigieg, qui était en congé de paternité. C'est incroyable. Joe Biden n'est pas allé non plus visiter ce lieu-là, alors que probablement que ça peut vous surprendre ou non, Donald Trump était là la veille que Pete Buttigieg, hier, se présente le bout du nez, le secrétaire du transport. Donald Trump est allé naturellement dans un coup d'éclat aussi. On pourrait peut-être le décrire comme ça. Il est allé distribuer de l'eau. Il a amené de la nourriture à tous les premiers répondants de McDonald's. D'ailleurs, il a même fait une blague avec les employés de McDonald's. Il lui dit « Moi, je connais votre menu plus que vous. » Parce qu'on sait que Donald Trump aime manger beaucoup de junk food. Et c'était probablement la plus grande vérité que jamais Donald Trump a racontée, c'est qu'il connaît le menu mieux que les employés. N'empêche que lui est allé. Naturellement, c'est son territoire à lui. Ils ont voté à 70 % pour Donald Trump dans l'Ohio. Ce qui fait dire à certains que c'est peut-être pour ça que les démocrates et Joe Biden se traînent les pieds parce que c'est... Qu'est-ce que tu veux? C'est des pro-Trump, probablement des racistes, probablement des suprémacistes blancs et tout ce que tu peux imaginer. Donc, si ça avait été dans un État démocrate, c'est certain que déjà Biden aurait visité peut-être plus de 50 fois l'État en question. Peut-être qu'on peut penser comme ça ou pas. Moi, je ne le sais pas. Mais je n'en ai rien vraiment à foutre non plus de la politique. C'est juste pour vous dire comment cette catastrophe-là a été ignorée et on a diverti les gens avec un ballon dans le ciel. Alors que pendant que ce ballon-là était là, il y a plein d'autres objets qui ont été abattus. Et j'aimerais te rappeler qu'il n'y a personne qui a fait de suivi et que cette histoire-là est tombée à plat. Alors que tu as le président des États-Unis qui donne l'ordre à ses forces de l'air de tirer des missiles de 500, 800, 1 million de dollars l'unité, puis qu'on n'a même pas foutu de connaître la suite des événements. Et que tu as des pilotes qui disaient « Ouais, nous autres, on a vu quelque chose, mais ce n'était pas un ballon, là. C'est une forme octogonale. Puis l'autre, il dit qu'elle avait une forme cylindrique. Puis ils ont abattu aussi. Puis ça, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard parce que ce n'est pas le propos de mon intervention de maintenant. Je veux juste te démontrer comment on est totalement, mais totalement, toujours, toujours, toujours distrait. Il y a aussi, quand des événements comme ceux-là arrivent, beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux, de divagation. Il peut avoir beaucoup de déformation. Il peut avoir beaucoup de choses qui se passent, qu'on appelle aussi des théories du complot. Dans cette histoire-là de l'Ohio, juste pour vous rappeler que ça ne fait pas exception, il y a eu un politicien, un républicain californien, avec plus de 185 000 à botter sur le balbonnet sur Twitter, qui a dit « Je ne suis pas un théoricien du complot, mais pourquoi le CDC, c'est le fameux Control Disease Center, ou le Center for Disease Control and Prevention, pourquoi ils ont mis une mise à jour sur leur page concernant le chlorure de vinyle, le produit qui est impliqué dans ce déralement de train-là, qui, lorsqu'il est brûlé, est l'équivalent du gaz moutarde. » Il dit « Je ne suis pas un théoricien du complot, mais pourquoi on a mis à jour son profil, son profil, ou sa page, 11 jours avant l'incident de train dans l'Ohio. » J'aime te rappeler aussi qu'il y a eu un film qui a été en nomination, produit par Netflix, « White Noise », qui raconte justement l'histoire d'une petite communauté de l'Ohio, qui est prise avec un grand accident de déraillement de train et de produits toxiques qui vient chambouler toute leur vie, fait en sorte qu'ils sont obligés de fuir, que les gens tombent malades. Et j'aimerais te rappeler que ce film-là a été mis en nomination en 2022 et a été tourné aussi en Ohio. Sans connecter aucun des événements, je fais juste te raconter comment des fois la vie peut être très étrange. Et là, Politifac, qui est un institut qui fait du fact-checking, nous dit « Ben non, c'est pas vrai, là. C'est quelques semaines seulement avant la fuite massive de chlorure de vénil à la combustion qui empoisonne actuellement la petite ville de l'Ohio que le CDC a modifié son rapport toxicologique sur le chlorure de vénil sur sa page Facebook ou sa page en ligne pour la première fois en 17 ans. Mais on a dit « Ben non, ça n'a pas été fait au mois de février, ça n'a pas été fait au mois de janvier, on l'a fait au mois de février après les événements. » Donc, tu sais, là, on joue avec… Ça a été fait quand même, que ce soit pas longtemps après, où ça semble avoir été fait en janvier, mais le CDC dit « Non, 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 nous autres, on l'a… » Parce que bien que le projet publié indique janvier 2023, le CDC a déclaré à Politifac comme s'il fallait qu'on prenne ces gens-là vraiment en sérieux, qu'il avait en fait été publié le 9 février dans le cadre du processus normal et non en rapport avec la situation d'urgence de l'Ohio. Donc, tu fais ce que tu veux avec ça. Moi, je ne suis pas là pour quoi que ce soit, parce que le CDC a déclaré que le profil avait été achevé en janvier 2023. Ce qui explique pourquoi l'étiquette du projet ne correspondait pas à sa date de sortie. Whatever. Peu importe. Tu fais ce que tu veux avec ça. Moi, c'est juste pour te rapporter des petites anecdotes comme celle-là pour arriver à ce que je voulais te partager aujourd'hui, pendant qu'on est encore dans la distraction la plus totale, hein, que ce soit avec ce qui se passe en Europe ou ailleurs avec la Chine, les ballons, Taïwan et tout ce que tu peux imaginer qui est complètement, comme on pourrait dire en anglais, irrelevant, sans vraiment, pas de dire de l'importance, mais il n'y a pas vraiment, pour nous, citoyens ordinaires, vraiment d'importance tout ce qui se passe au niveau géopolitique, là. Les choses qui nous concernent, nous autres, c'est ce qui se passe dans notre communauté puis le quotidien. Eh bien, news.com nous rappelle que le Japon est sur le point de déverser des millions de tonnes d'eau contaminée dans le Pacifique suite, naturellement, à la débâcle de Fukushima et de leurs réacteurs suite au tsunami, dont tout le monde se rappelle. L'indignation grandit face à un plan injuste visant à déverser plus d'un million d'eau, de tonnes d'eau usée, contaminée, aux portes de l'Australie. En quelques mois, en 2011, le Japon a été secoué par la catastrophe nucléaire de Fukushima, le pire du genre depuis Chernobyl. Les intervenants se sont précipités pour empêcher les réacteurs endommagés de la centrale nucléaire d'Aïchi de Fukushima de surchauffer en pompant d'énormes quantités d'eau à travers eux. L'eau contaminée était ensuite stockée dans d'énormes réservoirs sur le site. Mais maintenant, le Japon manque d'espace et en 2021 a annoncé son intention de déverser 1,3 million de tonnes d'eau usée contaminée dans l'océan Pacifique. L'eau serait traitée avant d'être rejetée sur une période de plusieurs décennies. Le premier ministre Suga affirmant à l'époque que c'était une solution réaliste. « Nous ferons tout notre possible pour maintenir l'eau bien au-dessus des normes de sécurité », a-t-il promis. Au cours des presque deux années qui ont suivi, le Japon a mis au point les détails les plus fins de la publication, qui doit maintenant commencer dès le printemps, où l'été de l'hémisphère nord, l'automne ou l'hiver de l'Australie. Et les deux pays d'outre-Pacifique sont furieux. Écrivant pour The Guardian, peu après la première annonce du plan, les défenseurs des jeunes de la région l'ont décrit comme un acte injuste. Pour les peuples du Pacifique qui ont supporté le coût humain disproportionné du nucléarisme dans notre région, il s'agit d'un autre acte de préjudice transfrontalier catastrophique et irréversible auquel notre région n'a pas consenti. Il faisait référence à la longue histoire du Pacifique, utilisée comme dépotoir mondial des déchets nucléaires, avec des centaines d'essais nucléaires effectués dans la région au cours des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Des personnalités et des groupes de haut niveau de tout le Pacifique, notamment du Vanuatu, des Fuji et des Îles-Marchales et de la Polynésie française se sont également prononcés contre le plan du Japon pendant des mois. S'il est sûr, jetez-le à Tokyo, testez-le à Paris et stockez-le à Washington. Mais gardez notre Pacifique exempt de nucléaire, a déclaré la femme d'État du Vanuatu et militante chevronné du mouvement Nuclear Free and Independent Pacific, Mme Hilda Lini, qui avait déclaré ça avant le dévoilement du plan japonais. Elle dit « Si c'est sûr que ça, jetez-le à Tokyo, testez-le à Paris ou stockez-le à Washington. Nous sommes des gens de l'océan, nous devons nous lever et le protéger. » Chers amis, je ne sais pas, mais écrivant récemment pour The Conversation. Jill Smith, professeur des sciences de l'environnement à l'université de Portsmouth, a déclaré que la libération des eaux usées était la meilleure option. Le professeur Smith, qui a travaillé sur les impacts des polluants radioactifs dans l'environnement pendant plus de trois décennies, a expliqué qu'avant que l'eau ne soit stockée en premier lieu, l'eau usée produite à Fukushima, ou les eaux usées produites à Fukushima, sont traitées pour éliminer presque tous les éléments radioactifs. Ceux-ci incluent le cobalt-60, le strontium-90 et le cétium-137. Mais le tritium, une forme radioactive d'hydrogène, est laissé pour compte. A-t-il expliqué? Lorsqu'un des atomes d'hydrogène de l'eau est remplacé par du tritium, il forme de l'eau tritriée radioactive. L'eau tritriée est chimiquement identique à l'eau normale, ce qui rend sa séparation des eaux usées coûteuses, énergivores et chronophages. Un examen des technologies de séparation du tritium en 2020 a révélé qu'elles sont incapables de traiter les énormes volumes d'eau nécessaires. Mais comme les éléments radioactifs disparaissent, le tritium est relativement bénin et son existence sous forme d'eau tritriée réduit son impact sur l'environnement. Chimiquement identique à l'eau normale, l'eau tritriée traverse les organismes comme l'eau le fait et ne s'accumule donc pas fortement dans le corps des êtres vivants. J'aime beaucoup les scientifiques, j'aime beaucoup les professeurs surtout. Pendant ce temps, une étude du gouvernement sud-coréen publiée ce mois-ci a également révélé que le rejet des eaux usées aurait peu d'impact sur les eaux sud-coréennes, comme s'il fallait faire confiance surtout au gouvernement sud-coréen. Ce changement serait trop petit pour être détecté, a déclaré un responsable de l'Institut coréen des sciences et technologies océaniques selon Reuters. Et la nation de Micronésie a également récemment abandonné son opposition à la libération de l'eau. Mon Dieu, ont dû recevoir beaucoup de chèques et d'argent ces gens-là, non? Le président David Panuelo ayant déclaré aux journalistes qu'ils n'étaient pas plus inquiets qu'il le faut. Mais pour de nombreux détracteurs du plan, de nombreuses inquiétudes demeurent. Nous devons empêcher les actions qui nous conduiront ou nous induiront en erreur vers une autre catastrophe majeure de contamination nucléaire aux mains d'autrui, a déclaré l'ancien premier ministre des îles Cook, Henry Puna au Pugnan, le mois dernier, alors que la date limite pour la libération de cette eau approche. Moi, je ne voulais pas, puis je ne sais pas, puis je ne suis pas scientifique, mais je voulais juste vous rappeler qu'encore là, dans toute la distraction qui va sûrement se produire encore plus intensément quand ça, ça se fera, on ne sait pas vraiment quelles seront les conséquences. Puis je ne suis pas certain que tous ces gens-là le savent non plus, puis je voulais vous partager ça en ce samedi matin, puis je vous retrouve avec d'autres événements, puis d'autres nouvelles qui sont passées sous silence à cause de la grande, de la grande distraction. Puis là, on se a la grande distraction. Sous-titrage Société Radio-Canada